alors je sais que je vous ai dit que je ferais pas une vidéo sur chacun des livres et c'est clairement ce qui va se passer mais promis ce sera intéressant yo je m'appelle erwan et si c'est la première fois qu'on se voit j'ai un objectif en 2022 manger sainement faire du sport et lire des livres si tu me dis que ça fait trois abuse pas c'est surtout la dernière partie qui me fait peur et en fait pour ça j'ai trouvé quelques bouquins assez cool qui me donne envie de les lire parmi eux on a l'art de la simplicité du coup de dominique l'euro c'était le livre de janvier et donc l'art de la simplicité c'est un livre qui parle de matérialisme et de minimalisme c'est des sujets qui m'intéressent depuis à peu près deux ans maintenant parce qu'en fait je suis matérialiste as fuck j'ai un milliard de bébioles que je garde qui me servent à rien qui prennent la poussière mais je les ai regarde juste là tu vois ça là-haut bah ça prend la poussière et ça me sert à rien je m'en occuperai plus tard d'ailleurs si c'est la première fois qu'on se voit la déco elle a changé avant c'était pas du tout épuré comme ça c'était plein de posters plein de trucs hyper oppressants bref je vous en parle dans trois minutes ça c'était surtout pour les raisons et maintenant que j'ai fini le livre en fait il faut que je trouve d'autres livres Arthur m'a recommandé un OSS 117 et l'alchimiste et au début je voulais vous emmener avec moi pour aller les récupérer sauf qu'il me les a livrés à domicile bon alors comme il fait beau on va quand même sortir et bah on y va ah d'ailleurs il faut que je vous dise l'art de la simplicité est un livre qui s'adresse aux femmes c'est précisé de l'intro et je vous laisse en déduire du coup ce que vous voulez sur moi mais aussi sur les femmes toujours est-il que les passages sur le maquillage m'ont pas vraiment intéressé ce qui me pousse à faire cette vidéo aujourd'hui qui en même temps une fiche de lecture en même temps un vlog c'est surtout l'aspect thérapeutique du livre à chaque fois que je le lis j'ai envie de faire des trucs de ranger de redécorer de simplifier ma vie ça fait du bien simplifier ma vie comme si j'avais une vie compliquée tiens simplifier des choses c'est fou et ça fait un bien fou ça fait trois ans que je voulais refaire la déco de ma chambre mais j'avais la flemme de le faire j'avais la flemme de commencer de m'y coller j'avais juste la flemme en fait et après la déco c'est autre chose j'ai envie de ressortir des projets refaire des podcasts réécrire des articles etc alors que je pensais que j'avais perdu l'envie de faire des vidéos sur youtube ou trouver des trucs intéressants à dire ce livre me relance là dedans et je me retrouve au final à faire une vidéo fiche de lecture moi je fais une vidéo sur un livre tout ce que je savais lire avant 2022 c'était un tweet et en fait j'attends avec impatience mon moment lecture tous les soirs parce que c'est un moment où je suis au calme et je sais que mon cerveau probablement trop saoulé par la lecture et qui pense à rien peut se plonger entièrement dans des activités créatives par exemple toute cette vidéo a été pensée entre deux pages tout le texte globalement tous les plans toutes les images que vous voyez sont des idées que j'ai eues pendant que je lisais le bouquin alors c'est bon signe c'est mauvais signe je sais pas toujours est-il que je suis très content et j'ai vraiment hâte de lire le soir alors attention ça veut pas dire que ce livre est bon pour autant c'est même le contraire en fait c'est plutôt une merde sans nom assez désagréable à lire qui te dit pendant 300 pages que ta vie est un enfer parce que tu possèdes des choses c'est pas ça le minimalisme diaboliser la possession et traiter d'ignorant et de rater ceux qui sont contents d'avoir c'est pas bon en tout cas c'est pas mes valeurs le minimalisme ça te permet de mieux vivre avec toi-même de te reconcentrer sur l'essentiel et désencombrer ton quotidien c'est pas dire que la consommation c'est le mal ça t'apprend que tu n'es pas obligé de consommer pour être ok là tout ce bouquin pendant 300 pages ils disent que pour bien vivre il faut que tu sois grand il faut que tu sois beau il faut que tu sois musclé il faut que tu sois maquillé parce que c'était pour des meufs il faut que tu manges sainement il faut que tu fasses du sport il faut que tu sois intelligent il faut que tu sois habillé en noir parce que c'est beau le noir ça va avec tout il faut éviter les couleurs parce que les couleurs c'est criard ça fait mal aux yeux il faut que tu sois un moine et encore ce bouquin a été écrit par quelqu'un qui vit dans sa vieille société qui est dans son moule et qui a l'air d'être assez aigri par la vie c'est dommage parce que c'est très dur à lire et c'est très désagréable et l'effet de halo fait que du coup tu te concentres que sur le négatif du bouquin alors qu'il y a plein de passages hyper intéressants sur la psyché et il y a plein de citations qui sont très très bonnes mais bon c'était tellement chiant que au moins ça m'a poussé à faire d'autres choses à être créatif et productif donc merci bon j'avoue que j'espère juste que le prochain ne sera pas comme ça normalement ça va aller c'est au S717 et on est bientôt arrivé là où je veux vous amener mais c'est pas mal alors si le livre vous intéresse je vous le donne c'est cadeau alors moi je sais que j'en ai pas vraiment fait la bonne pub mais s'il vous intéresse je vous l'offre il vaut mieux je vous le donne plutôt qu'il attendre dans une bibliothèque poussiéreuse bibliothèque que je n'ai pas sur ce je vous souhaite une bonne journée voilà ça c'est fait je vous retrouve tout de suite dans une vidéo qui va s'afficher juste là peut-être l'épisode 3 du challenge non en vrai je pense pas c'est au S717 ça va être quand même moins scientifique que ça sait-on jamais portez-vous bien et à la prochaine est-ce que je vous ai parlé de mon marque-page ? c'est une dark pokemon c'est un matchok la réédition du set de base et je la trouve beaucoup trop stylée parce que ça rappelle aussi mon objectif de sport et les biceps du matchok manga non 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 Sous-titrage ST' 501